Allez bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Smartivon. Aujourd'hui on se retrouve avec le test de la Tronsmart Studio Wireless Speaker. Une enceinte Bluetooth qui s'annonce plutôt intéressante, elle a des particularités qui feraient rougir la plus basique des enceintes Bluetooth. Allez on se retrouve tout de suite après le générique, ne bougez pas c'est parti, on se balance tout ça. Allez le générique est passé et on est donc avec la Tronsmart Studio Wireless Speaker. Une enceinte Bluetooth qui va ne pas manquer de peps mais on va y revenir. Donc on va faire le tour de la boîte déjà et voir ce qu'il y a marqué. Avant toute chose tu peux t'abonner, liker, partager cette vidéo si ce n'est pas encore fait, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, ça ne te coûte rien mais ça permet à la chaîne bien sûr à elle de toujours pouvoir avancer plus loin, plus haut et plus forte. Sans vos abonnements malheureusement c'est un peu compliqué. Tu peux aussi, par contre c'est financier, t'abonner, me soutenir. Donc tu as deux tarifs et formule d'abonnement directement sur la chaîne YouTube. Donc tu as souscrire, abonnement et 1.99 ou 2.99, ça te permet donc de bénéficier de différents avantages. Et enfin, je te balance des réseaux sociaux afin qu'on discute ensemble si tu en as envie. Allez, Tronsmart. Donc, Advanced Brokets Mod, Powerful 30 RMS Output. Oui, je suis bilingue, tu peux apprendre tes cours d'anglais avec moi si tu veux. 3 drivers and 4 passive radiated design, patent and samples technology, all metal chef's craft. Allez, donc 30 watts RMS, en gros ça va envoyer du lourd. 3 drivers and 5 passive radiated design, je n'en sais pas, c'est que dalle. Non, c'est un truc avec les baffes dedans je pense. Enfin, donc il est breveté sound punch technology, enfin donc un truc tout en métal, voilà. Là, tu vois des gens heureux d'avoir leur enceinte chez eux, voilà. Là, on dirait un peu une voiture, mais non. C'est donc le détail à l'intérieur du bordel. Donc, ah oui, tu vois, 1, 2, le woofer qui est là, là. Et enfin, les radiateurs passifs, enfin les enceintes passives. Donc, voice assistant, tu peux le contrôler via Siri, via l'application, via Google Assistant. 15 heures d'autonomie, donc ça, 15 heures d'autonomie, c'est volume à moitié. Donc, eux, ils l'annoncent à 50% bien sûr. Si tu le mets à fond, tu ne feras pas 15 heures et ça dépendra aussi du type de musique que tu écoutes. Mais tu pourras tenir 15 heures maximum sur cette batterie. sur cette batterie, donc de 2500 mAh intégrée, que tu viendras recharger en 3,5 heures. Donc, 3h30 pour ceux qui ne feraient pas la conversion. Un Bluetooth 5.0, technology for une connexion stable, ok. Et enfin, tu pourras venir avec l'Avanced Brokeyes Mode. En fait, c'est que tu peux synchroniser jusqu'à 100 enceintes comme ça sur une seule. Donc, les 100 vont se mettre ensemble sur la même. Et là, j'ai envie de te dire que mon gars, tu as le home cinéma qui va te crever les tympans. Et de loin. Allez, on va ouvrir la boîte. Que de suspense. Écoute. Enfin, j'allais dire un moment esmer, mais bon, c'est raté. Donc, tu as un papier qui te montre l'enceinte. Voilà. Bon, mais ça, c'est... Si tu veux... Quel intérêt ? Je n'en sais rien. Tu as un petit morceau de tapis pour protéger l'enceinte. Oh, tu as l'enceinte. Nous allons la sortir. L'enceinte qui fait donc pratiquement 1 kg. 961 g. Dans la boîte, tu n'as rien d'autre. Tu reviendras retrouver un petit truc TronSmart. Là, tu vas donc sortir. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Deux dans la boîte. Qu'est-ce qu'il y a ? De la lecture. Sunpush technologie. Qu'est-ce que c'est ? Ouais, bon, alors, c'est un truc pour le son. Il ne faut pas être débile. On y reviendra. On verra. Hop. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Donc, le câble de charge et le double jack pour le connecter tablette, télé ou vidéoprojecteur, par exemple. Allez, on se débarrasse. Ça fait deux fois que je tape. Désolé, ça secoue. Deux fois que je tape. Allez, on va prendre un peu de hauteur histoire de mieux voir ce qui se passe. Voilà. Allez, on a donc l'enceinte. En dessous, tu as un gros patin caoutchouc qui est donc pour la stabilité. L'enceinte est elle-même plutôt jolie. Donc, on viendra trouver TronSmart. On va voir à travers, je ne sais pas si on va bien le voir, mais voilà, on voit les baffes par transparence. Sur le dessus, tu retrouveras le bouton Power. Il est juste ici. Volume plus et moins. Enfin, plus et moins. Lecture, pause. Le Bluetooth. L'appareillage. Et le Sound Pulse. À l'arrière, tu retrouveras donc la prise jack pour venir charger donc l'USB Type-C. Et enfin, pour mettre ta memory card. Clairement, l'enceinte est très qualitatif. Quand tu l'as en main, c'est très propre. Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus ou à venir lui reprocher. Franchement, c'est plutôt plaisant. On va donc l'allumer. Mais il faut savoir que cette enceinte est aussi, tu peux aussi la gérer via l'application TronSmart. Et on va y revenir. Salut Tuki. Alors, TronSmart Studio, il le trouve. On va s'y connecter, associer. J'espère qu'il me reste de la batterie. Sur l'enceinte, bien sûr. Bon. Est-ce que j'ai pris le bon ? Voilà, je n'avais pas pris le bon. C'était l'autre avec les petits casques. Ok, TronSmart. Ça marche. J'étais parti chez nos amis d'Esprit New Gen qui l'ont fait aussi. Histoire de voir si on arrivait aux mêmes conclusions. Et ma foi, on est plutôt d'accord, un peu sur tout avec Jay. Alors, on va se balancer une musique tout de suite, histoire de voir ce que ça donne. Killer Social Club, la dernière création audible originale. Disponible en exclusivité sur Audible. Le premier mot est offert. Tu pourras venir contrôler le son, bien sûr, directement sur l'enceinte. Ça, du coup, bien sûr, le faire monter ou laisser. C'est juste... Enfin, pour moi, c'est juste une ouf. Enfin, c'est juste ouf. Après, je ne suis pas un spécialiste. Je ne suis pas un audiophile averti. Je suis très néophyte en termes de man... En termes de produits dans l'univers enceinte connectée. Mais néanmoins, mon ressenti est vraiment très bon. Alors, peut-être que ça ne vaudra pas une VBL. Même certainement, je n'en sais rien. Je n'ai pas testé le JBL. Mais ce que je peux vous dire, que pour le néophyte comme moi, qui ne connaît rien, qui a 60 balles à claquer, c'est celle-ci que je vais lui dire par sur celle-là. Parce que clairement, moi, je la trouve juste ouf. Mais alors, juste, juste ouf. Tu pourras venir donc la contrôler. Cette enceinte vient l'application smartphone. Donc, tu télécharges Transmart. Hop, tu fais connexion. Il va donc la rechercher. Il l'a donc trouvé. Ça t'indiquera le niveau de batterie. Donc, voilà. Là, tu arrives sur la page d'accueil. Du coup, tu as le niveau de batterie de ton enceinte. Ici, tu pourras donc venir régler directement sans te déplacer ce que tu as envie. Donc, deep bass, défaut, hi-fi par exemple. Voilà. Et enfin, tu pourras changer directement même, sans bouger, l'auxiliaire en fait, directement. Tu vois mal, j'ai mis à fond. Tu pourras même bouger, donc venir choisir, changer l'auxiliaire en fait, les sorties. Donc, Bluetooth, carte TF ou auxiliaire pour pouvoir changer en fait la chose qui diffuse le son. Voilà. Soit le smartphone en Bluetooth, soit le smartphone en auxiliaire. Tout ça, tu peux le faire. Et enfin, mettre du diffusion, c'est pour si tu as deux enceintes identiques connectées ensemble. Voilà. Tu pourras éteindre la transmarte à distance. Alors, je demande si tu peux la rallumer ou pas du coup. Nous, il faut qu'elle soit déjà allumée. Et ouais, non. Il faudra venir. Ah si, tu pourras venir la sélectionner. Si on sait que là, ça évite à chaque fois de devoir bouger pour aller rallumer le machin. Ouais, c'est pas concluant, donc il faudra repasser par la case. Il faudra donc repasser par la case bouton. Ouais, donc bon, voilà. Tu pourras l'éteindre à la distance, mais pour l'allumer en tout cas, il faudra te déplacer. Allez, on va faire un petit test. On va le brancher en auxiliaire. Voir ce que ça vaut. Merde, j'ai fait une fausse manie. Voilà. Donc clairement, tu pourras bien venir. Tu vois, ça fonctionne venir brancher ton rétro-projecteur. J'avais perdu Anjak ou ta tablette. Si tu regardes une série, Anjak, si tu ne veux pas le faire en Bluetooth, voilà. Et tu pourras réactiver le Soundpulse. Je trouve le Soundpulse juste ouf en fait. Ça donne de la profondeur tout de suite. C'est ouf. Elle est toute petite, mais elle en voit. Bon allez, on ne va pas faire non plus la journée là-dessus. C'est clairement pour moi une des meilleures enceintes que j'ai pu tester jusqu'à présent sur la chaîne. Il y en a une autre qui va arriver. Mais bon, voilà. Bon, why not, why not. Ça ne vaudra pas un quart de celle-ci. J'ai la nouvelle Tronsmart aussi, Force 2, qui arrive. Donc franchement, Tronsmart, c'est vraiment... Je suis bluffé. Je ne vais pas dire l'inverse. Je trouve que leurs produits sont qualitatifs, à des tarifs plutôt intéressants. Je trouve que c'est clairement de bons produits. Si tu as vraiment envie de t'acheter une enceinte à pas trop cher, qu'on voit du lourd pendant ta chambre, voilà, écoute, celle-ci, elle est pour toi. Allez, merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite. Ciao, bye, bye.